On entre par la porte qu'on croit être l'entrée. Ça, c'est pas son appartement? Non. Ça va dans le bloc à côté. Il faut traverser un véritable labyrinthe pour se rendre aux deux et demi de Johnny Roy Couture. Un logement où il fait froid dans l'entrée et plus on se rapproche de la cuisine, ça devient confortable. J'ai pas eu le choix de me chauffer avec le four. C'est que son chauffage n'est plus fonctionnel depuis le mois de novembre, selon lui. Il a dû s'équiper d'une chaufferette et ouvre la porte de son four, qui fonctionne à haute intensité. Une méthode dangereuse que la ville de Shawinigan est venue constater en fin d'avant-midi. Une cuisinière n'est pas conçue pour chauffer un appartement. Il y a aussi des risques d'incendie qu'il peut y avoir s'il y a des matières combustibles qui rentrent à l'intérieur de la cuisinière lorsque la porte est ouverte peut causer un incendie à l'intérieur du logement. Pour ajouter au malheur... Ça fait combien de temps que vous avez pas d'eau? Depuis décembre. L'eau courante est coupée autant dans la cuisine que dans la salle de bain. Impossible de tirer la chasse, laver la vaisselle ou même servir de l'eau à son chat. Il affirme avoir demandé à plusieurs reprises une intervention de son propriétaire pour régler tous ses problèmes et retrouver ainsi les services de base essentiels pour lesquels il paye 400 $ par mois. Il doit quitter, c'est sûr et certain, il peut pas rester ici. Difficile pour le locataire de quitter son logement parce qu'il veut le surveiller, étant donné que la poignée ne se barre que de l'intérieur. Des squatteurs ont élu domicile dans les logements voisins du sien et il a peur de se faire dérober, c'est bien. Il n'a pas pu dormir la nuit dernière. Il y a eu deux squatteurs qui fouillaient dans les trucs puis j'ai appelé la police pour les faire sortir. Je te dirais, les deux dernières semaines, là, tous les appartements vides à côté, il y avait du monde quasiment tous les jours. Nous avons tenté de parler au propriétaire du logement à plusieurs reprises vendredi, sans succès. Il m'a juste dit que le locataire avait dit qu'il quitterait, qu'il essaierait de se trouver quelque chose d'autre. Je lui ai dit oui, mais ça prend quand même un certain temps, mais en attendant, il aurait fallu quand même faire quelque chose. Puis il m'a dit que si le locataire avait 6000 $, bien, qu'il pouvait faire les rénovations. Puis j'ai dit, mais c'est pour le locataire de payer, c'est à vous. Puis il a dit, bien, si je n'ai pas les moyens de le payer, ça ne sert à rien qu'il m'en mette dans la cour. M. Roy Couture doit partir temporairement chez des amis dès ce soir. Il se désole de devoir quitter son appartement, qui est devenu un taudis bien malgré lui. Molly Belland, TVA Nouvelles, Shawinigan.